Bonjour, nous sommes le 10 décembre 2015, dans une série de vidéos consacrées au dialogue œcuménique. Je m'appelle Arnaud Dumouch, je suis catholique, et voilà dans l'ordinateur Julien Deleplanck, qui est protestant. Et pour conclure toute cette série de vidéos que nous avons publiées sur Internet depuis deux mois, nous voudrions aborder justement, très simplement, ce dialogue. Comment est-ce que peut se passer l'œcuménisme ? Et Julien va commencer. Alors, merci Arnaud, bonjour et bonjour à tous. En effet, je vous renvoie à la première vidéo, c'était une vidéo un peu vive et un peu saillante d'un contradicteur qu'Arnaud avait reprise lui-même en la commentant. Donc, je ne sais pas comment on va intituler cette vidéo, l'unité de l'Église avec un point d'interrogation entre parenthèses. Ce qui semble bon de rappeler, déjà, c'est que, dans la conception qu'on a eue, je pense, dans ce dialogue, le tout n'a pas été... Il y a déjà, avant de voir ce qu'il faut faire, à mon avis, il faut voir ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, ce serait, et déjà, ce serait impossible, mais ce serait, en gros, aboutir à une... A ce que les catholiques abandonnent certaines choses qui leur sont propres, et à ce que les protestants abandonnent d'autres choses qui leur sont propres. Et ce serait aboutir à une sorte de consensus, nous, autour d'autres choses, en gros. Bon, on va faire un grand truc où vous, les catholiques, ben désolé, mais vous, on ne priera plus trop Marie. Voilà. Ça, à mon avis, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui, et là, je veux vraiment, Julien, t'interrompre pour confirmer. Dans les années 70, après le concile Vatican II, eh bien, un certain clergé de cette époque-là, aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, a voulu faire ça. Ça veut dire trouver le plus petit dénominateur commun pour faire l'unité. C'était une catastrophe. Et on peut dire, c'est quelque chose qu'on développera peut-être tout à l'heure, c'est que, dans ma propre confession catholique, dans ta propre confession protestante, on doit pratiquer sans arrêt le dialogue œcuménique. Ça veut dire que, chez les catholiques, il y en a qui sont libéraux. C'est des hommes d'environ 70 ans. En général, c'est la génération B68. Et je voudrais raconter une anecdote que tu pourras confirmer, peut-être. L'autre jour, je discutais avec une dame de la résurrection du Christ. Et elle avait vu que, dans mon cours, je disais que le Christ, pour les catholiques, est vraiment ressuscité. Vraiment. C'est un vrai miracle. Objectif. Et elle me dit, mais c'est quoi ? C'est n'importe quoi. Les miracles du Christ sont juste des signes symboliques. C'est de la magie que vous faites là. Et bien, vis-à-vis de cette dame, qui est catholique, et qui a une responsabilité dans l'Église, il y avait véritablement la nécessité d'un dialogue œcuménique. C'est-à-dire d'une charité, mais véritablement de s'exprimer sa foi. Et c'est beaucoup plus difficile qu'avec toi, finalement, Julien. Parce qu'on est entre catholiques et on avait tendance à se déchirer. Je ne sais pas si tu as la même expérience dans ton Église. Alors, tout à fait. Alors, cette anecdote... Alors, deux choses. Je vais aussi rentrer une anecdote et rebondir sur ce que tu dis. Une même anecdote, je m'étais rendu il y a quelques mois, voire à une conférence organisée par l'Église protestante Unie de France à Paris. Et une personne très cultivée, grand exégète, se présente comme protestant lui-même, parlait, c'était sur les premiers temps de l'Église. Et au fil de cette conférence, qui a duré une heure et demie, plus une demi-heure de questions-réponses ensuite, c'était du style, bon, voilà, donc quand le Christ ressuscite, bon, ça représente ceci. Bon, le Christ, en fait, bon, quand il marche sur l'eau, mais c'est juste montrer que... Bref, bon, apparemment, tout était fait pour montrer que... Alors, certes, ce qu'a fait le Christ en acte a aussi une portée, bien évidemment. Mais moi, je pense que les chrétiens considèrent qu'il a réellement accompli ces choses et qu'il est réellement ressuscité le troisième jour, quoi. C'est pas un maraboutage ou une gageure. Et donc, à la fin, lors des questions-réponses, j'ai posé la première question, j'ai dit, Monsieur, pardon de cette question, mais êtes-vous chrétien ? Donc, on en est là. Et ce que tu disais, Arnaud, est très juste, c'est que plus les tendances sont proches, plus ça frotte. À savoir que, nous, les dialogues les plus rues qu'on a, et encore, bon, ça se passe bien en général, mais c'est assez rueux, c'est entre protestants, en fait. C'est, par exemple, entre certains évangéliques et les luthériens réformés traditionnels, je dirais. C'est là où, parfois, il y a les frictions les plus dures, comme parfois, je constate, comme tu disais, chez vous, catholiques, avec peut-être des fraternités, ça sera notre place, un pédis. Tout à fait. Et là, justement, je t'interromps, Julien, je t'interromps pour dire que le pape Benoît XVI a été, pour moi, un exemple. Tu vois, dans cette crise intérieure de l'Église, en Europe, catholique, tu as donc des chrétiens sociaux, on peut dire, comme on vient d'indiquer, et puis il y a la fraternité sacerdotale-saint-pédis qui a provoqué un schisme en ordonnant des évêques contre la vie du pape. Ils sont donc excommuniés. Eh bien, il n'y avait pas de dialogue. C'était une haine complète entre ces deux extrémismes. Et le pape Benoît XVI a décidé de lever l'excommunication. Et tu sais que ça lui a coûté, puisque parmi eux, il y avait un évêque qui s'avérait révisionniste, c'est-à-dire qu'il disait « Oui, la Shoah, elle existait, on ne sait pas, c'est sans doute une invention, etc. » Il s'est fait piéger après, parce qu'il n'avait pas repéré que cet évêque-là était comme ça. Ça l'a humilié, profondément blessé, mais il a quand même levé l'excommunication. Il a fait tous les gestes pour revenir vers eux. C'était un exemple fantastique. Et tu sais ce qu'a fait le pape François ? Ça, c'est un exemple d'ocuménisme aussi. Il leur a autorisé, pendant l'année sainte qui commençait il y a deux jours, l'année de la miséricorde, à donner l'absolution au sacrement de pénitence et même à pardonner l'avortement. Tu disais l'excommunication dans l'Église catholique quand quelqu'un provoque un avortement volontaire. Ils ont le droit. Les prêtres de la fraternité sacerdote à Saint-Pédis, ils ne sont pas en communion encore, mais ils ont le droit. Ça, c'est un geste de charité. J'appelle ça le vrai œcuménisme. Et entre frères très proches, c'est difficile. La haine, on la constate comme toi. Ah ben, ça frotte beaucoup. Et bon, c'est d'autant plus dommage. Enfin, il y a des... En plus, il y a des grands prêtres et grands théologiens dans cette fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et c'est vrai que le dialogue a été rétabli. Et Benoît XVI, alors, justement, a vraiment, que je l'ai dit lors d'une vidéo, du côté protestant, bon, ça a été... Alors, c'est un pape, en tout cas, qu'on a regardé, nous, avec beaucoup d'admiration pour le théologien qu'il est. Parce que, bon, il n'est plus pape en chair. Je dirais, il est en titre. Je crois qu'il a conservé le titre. Enfin, il n'est plus en chair, du moins. Enfin, mais en tout cas, le respect pour le théologien et surtout, paradoxalement, pour l'intransigeance. Parce que, nous, il nous a semblé qu'il a remis, en gros, ce qui était la doctrine catholique et il l'a reclarifié, quitte à, bon, parfois à froisser, mais au moins, ça a permis un dialogue de... Enfin, voilà. C'est celui sur Benoît XVI. Et, alors, de notre côté, évidemment, il n'y a pas de magistère unifié. Il y a eu, quand même... Bon, les... Alors, les textes bibliques, je vais en venir plus tard, mais moi, un des beaux symboles, et bon, là, il vient comme ça, il m'était déjà venu lors d'une vidéo, c'est finalement... Les évangélistes, quand ils sont inspirés par l'Esprit et qu'ils racontent quelque chose, c'est pas pour rien. Et on pourrait se dire, c'est Romain qui essaie de se partager la tunique de Jésus. Et qui finit par la tirer au sort. On pourrait dire, mais pourquoi le mec a remarqué ça ? Bon, il y a... Comment dire ? Il y a Jésus à la croix, il y a Marie et Jean, bon, c'est des choses qui semblent essentielles. Et pourtant, il relaie ces Romains qui essaient de se partager la tunique du Christ. Pour moi, c'est un avertissement, en fait. C'est une sorte d'avertissement entre des gens qui essaient de dire, non, ça c'est à toi, non, ça c'est à toi, ça c'est à toi, et ils finissent par la jouer au dé. A mon avis, c'est un sain avertissement pour dire, respectez vos différences, mais le Christ est à tout le monde. Oui, tout à fait. Et ça, alors là, pour le coup, moi je vais te donner mon opinion sur nos divisions, d'où elles sont venues. Je suis convaincu, tu sais, à la base, au XVIe siècle, nous sommes tous catholiques. Tous. Luther est catholique, Calvin est catholique. Mais nous ne pouvions pas voir à quel point, à l'époque, nos ancêtres étaient orgueilleux. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, la corruption a eu lieu lors du grand siècle, le siècle merveilleux des cathédrales et des sommes de théologie, le XIIIe siècle. On était tellement géniaux que forcément, on est devenus fiers. Je parle de nous, chrétiens, qui étions une seule église unifiée. Et donc, on s'est attaché davantage à la civilisation merveilleuse qu'on avait fondée, qu'au Christ, qui est humble de cœur, qui est doux. Et donc, on a rêvé d'un millénarisme, tu sais, une chrétienté qui se répandrait dans le monde entier et le Christ reviendrait. Le Christ, lui, je suis persuadé qu'il voyait les cœurs de nos frères à cette époque-là et que c'est lui, volontairement, qui a divisé notre église. Tu sais, je dis ça comme ça, mais j'en ai un exemple dans le deuxième livre de Samuel. Tu sais, quand Salomon a toute sa gloire merveilleuse, le royaume le plus magnifique, et il commence à décader complètement. Il ne le voit pas, mais il prend mille femmes. Il adore les dieux de ses femmes, etc. Tu vois, c'est grave. Alors, Dieu envoie son prophète et lui dit, parce que tu as fait cela, je vais te diviser ton royaume en deux. Tu vois, Dieu crée donc une hérésie. Il y a un des deux qui est hérétique. soit le royaume de Jésus-Christ, soit le royaume de, comment s'appelle, Israël, puisqu'il y en a un qui adore dans le temple de Jérusalem et l'autre qui adore sur une montagne. Mais peu importe. Saint Jean Chrysostome disait, donnez-moi deux attelages de chevaux pour une course. Un des attelages s'appelle la vraie foi. C'est un des chevaux. Et son cheval d'à côté s'appelle l'orgueil. L'autre attelage s'appelle l'hérésie. Et le cheval d'à côté s'appelle l'humilité. Eh bien, dit Saint Jean Chrysostome, vous verrez l'attelage avec le cheval humilité gagner la course malgré le poids de l'hérésie parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Donc je suis convaincu que cette division était meilleure que notre orgueil, que Dieu l'a divisée. Il y en a un des deux qui croit l'autre hérétique. Peu importe, la vérité se trastasse au Christ. Mais ça nous a obligés d'abord à nous battre. On s'est tenus à la gorge. Et forcément, parce qu'on a perdu notre puissance totale à devenir plus humble, plus modeste. Et on l'est actuellement. Jamais, à l'époque de Luther, je pense qu'on aurait pu avoir ce dialogue. Je ne sais pas ce que tu penses de ce regard s'appuyant sur l'Ancien Testament. Alors, effectivement, tu as cité cette division entre le Royaume du Nord et le Royaume du Sud, où Salomon avait même fait un... Alors, c'est pas dit comme ça, mais presque un... ouf, c'est bon, ce ne sera pas pour moi. Après moi, le déluge. Ce sera pour le fils. Donc, c'est vrai que c'est assez édifiant. Et des divisions, il y en a d'autres. Il y a eu notamment des divisions qui ont été utiles. On voit, une première division, c'est très tôt, c'est symbolique, mais ça peut être pris comme ça, la division entre... Ils partent pourtant entre Lot et Abraham. Ils partent tous ensemble, là, de Mésopotamie. Et à un moment, il est dit, et ça, c'est très symbolique, c'est une bataille de bergers. C'est des bergers et les métères sont trop petites, donc ils commencent à se battre. Et bon, on est des bergers dans tout l'Ancien Testament, même le nouveau Jésus et même le berger avec un grand B, à la fois agneau et berger. Donc, cette bataille de bergers, Lot se sépare d'Abraham et à un moment, il revient parce que, comment dire, Abraham va lui sauver les niches quand il est prisonnier par je ne sais plus quel roi. Lot revient, mais finalement, il se sépare. Il tombe dans le péché, Sodome et Gomorre qui est l'emblème du péché et Dieu en voit la foudre et il sort quand même l'autre. Donc, on voit que c'est divisieux. On a plusieurs avertissements de la Genèse au livre de Samuel que tu as cité avec le Nord et le Sud. Et après, pour ce qui s'est passé effectivement au XIe siècle, là, alors, comme tu dis, ce dialogue, si je m'étais appelé Luther et si tu t'étais appelé, je ne sais pas, Innocent III, non, ou je ne sais pas qui était pape, à ce moment-là, on aurait pu avoir ce dialogue, sans doute, mais ça serait mal fini pour l'un de nous. Mais ce qui est sûr, c'est que l'image de Saint-Jean-Crézostome est très bonne sur cet attelage, en fait. Elle est très bonne pour deux choses. c'est qu'il y a un... Elle doit être, en fait, en mémoire, je pense, pour les protestants. Parce que les protestants peuvent dire, ah bon, ok, donc c'est bon, on a fait notre choix, donc c'est bon. Mais il faut, c'est le choix et l'humilité. Et cette humilité, il ne faut pas qu'on oublie parce que, ok, Sola Scriptura, je dirais, on l'a choisi en conscience, c'est pour nous. Simplement, malheureusement, c'est que ce Sola Scriptura pousse parfois à l'orgueil. Or, il ne devrait pas. Il devrait, au contraire, pousser à la modestie vis-à-vis de toutes les communautés chrétiennes. Voilà. Et ça, ce regret, c'est que, c'est pour ça qu'on s'écharpe parfois avec les évangélistes, c'est que, dans certaines branches évangélistes, ce Sola Scriptura qui, selon moi, doit pousser à l'humilité, chez eux, pousse à l'orgueil. Oui. Je dirais que, pour vous, l'aiguillon de l'humilité, c'est justement qu'en fondant tout sur Sola Scriptura, forcément, vous êtes divisé, puisque chaque pasteur un peu interprète et est son propre magistère. Chez nous, on a le pape. Et donc, on pourrait dire qu'on a, du côté de la vérité, plus de facilité à découvrir puisqu'il tranche sur les interprétations entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans la doctrine du salut. Notre humilité à nous, je pense qu'elle vient certainement de nos échecs pastoraux, de nos propres divisions internes. Tu vois, dans l'Église catholique, la division est profonde en Europe occidentale. Il n'y a pas de schisme pour le moment parce que les papes sont humbles. Ils n'ont excommunié personne. La branche qui ne produit plus de fruits, disparaîtra puisqu'elle ne croit pas en la résurrection du Christ, elle n'a pas de fécondité, évidemment. Et puis, on attend l'Esprit Saint. Je dirais que nos églises éprouvées marchent ensemble vers l'humilité. Et comme tu disais au début, on n'a pas à faire un œcuménisme en bradant notre foi. On la garde, mais on doit se respecter dans l'humilité et l'amour. Nous sommes tous des disciples du Christ. Tu citais ce texte dans Marc, je te rappelle, je crois que tu l'avais cité, Marc chapitre 9, verset 38, qui est pour moi le texte même de l'œcuménisme. Jean vient trouver, Jean c'est le fils du tonnerre, donc c'est l'orthodoxie de la foi. Il vient trouver Jésus en disant, nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons en ton nom, mais il n'est pas avec nous, il ne nous suit pas. Et Jésus lui dit, ne l'empêche pas. Quelqu'un ne peut pas faire un miracle en mon nom et être contre moi le lendemain. Celui qui est avec nous et pour nous. Il y a un deuxième texte que dans les Épitres, tu sais, qu'en Saint Paul, des gens se mettent à évangéliser pour lui nuire. Il le dit, j'en connais certains qui annoncent l'évangile pour me nuire. C'est un peu comme ça, on agissait parfois. Par exemple, les évangéliques annoncent l'évangile sur les terres orthodoxes, ce qui les humilie beaucoup parce qu'ils prennent des fidèles. Et de même, sur les terres catholiques, comme s'il n'y avait pas assez de païens à évangéliser. Et bien, Saint Paul y répond face à cette humiliation, peu importe, l'évangile est annoncé. Voilà. Qu'il le fasse pour me nuire avec une mauvaise intention ou qu'il le fasse pour le Christ, l'évangile est annoncé. Tu vois cette attitude ? Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose à garder, je pense, en mémoire, pour... Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Vas-y, continue. Je t'entends parfaitement. Ce que tu dis là, c'est vraiment... Voilà, c'est deux choses fondamentales. Il y a aussi le passage que j'avais relevé, Christ est-il divisé ? Je veux dire par là que je suis dans 1 Corinthien au 1er chapitre, à partir du verset 11. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme. Moi, je m'en attache à Paul, moi, à Apollos, moi, à Képhas, moi, à Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Donc, il y a déjà beaucoup de marques, de marques d'octuménisme, évidemment, dans les évangiles. Comme tu dis, après, qui a raison ? J'allais dire, ça, c'est assez marrant, ce sera tranché. Donc, si... Imaginons que vous ayez raison, par exemple, sur le purgatoire. Oui. Bon, tu pourras te foutre de ma gueule à ce moment-là. Non, je n'aurais pas envie. Je n'aurais pas envie parce que j'y serais aussi et qu'on y est passé. Tu vois, pour moi, la réconciliation, tu te rappelles, entre Esaü et Jacob. Esaü, c'est le type qui a une armée. Et Jacob l'a humilié dans son enfance parce qu'il lui a racheté son droit d'aînesse. Alors, Jacob, qui a beaucoup souffert, arrive vers lui en se prosternant sept fois devant lui. Il sait que son frère peut le tuer. Et son frère, loin de le tuer, se précipite dans ses bras en pleurant, dit la Bible. Personne ne crânera. La vérité, le Christ, il la manifeste en un instant à son apparition. On verra bien, s'il est avec la Vierge Marie, les saints et les anges, c'est qu'il y a une co-rédemption, effectivement. Bon, s'il est seul, c'est que lui seul fait tout. Mais peu importe, parce qu'on ne sera plus les mêmes. Donc, je dirais que nos histoires, c'était passager, on apprenait, on était en apprentissage de l'humilité et de l'amour. Voilà, tout simplement. Non, quand je disais que tu te fous de moi, bon, tu vas me taquiner un peu comme mon cœur. Voilà, j'ai répondu que je ne le ferais pas parce que je n'emmenerais pas l'âge non plus. Voilà. Mais tu pourras me taquiner un peu et... et m'envoyer une vision de Jean Calvin. Qui sera lui aussi un pauvre homme plein d'humilité. Voilà, et donc, on sera tellement démuni face au Christ qui est bien plus que nos petites recherches théologiques. Effectivement, quand on le voit face à face, toutes ces discussions disparaissent. Tout à fait. Ça disparaîtra. On n'aura plus besoin, par définition, et c'est pour ça une question qui revient souvent dans les contextes que je peux avoir de personnes qui cherchent. C'est, mais pourquoi il n'apparaît pas directement ? Enfin, voilà, un retour avec c'est moi le Christ. Allez, je vous multiplie les... Enfin, les pains, je ne sais pas. Bon, là, ce serait peut-être... Enfin, si, je vous multiplie les pains, je vous donne à voir à toute la Terre entière. Voilà. Croyez en moi, regardez les liens. Mais c'est que ça annulerait la foi et la foi, on n'en aura plus besoin, justement, une fois qu'on se voit au ciel. Oui. Cette vertu qui était nécessaire disparaîtra au ciel. Lui causera. On n'aura plus la voir à toi. Pour moi, je te répondrai, on en a déjà parlé, nous sommes dans le premier purgatoire. Ça veut dire que tous nos combats, nos petites attaches terrestres, il nous laisse faire, il intervient, il est là, mais il nous laisse faire parce que tous nous arriverons à genoux et il devra nous faire à tous miséricorde. Voilà, ce que je dirais. C'est Saint Paul qui le dit. Ça n'empêche que nous nous défendons au niveau théologique, ça veut dire que notre cuménisme, ça a consisté à ce que j'exprime la foi catholique du mieux que je pouvais, que tu exprimes la foi des protestants réformés de ton église du mieux que tu pouvais. Et chacun se fait une opinion. Il n'y a rien d'autre à faire, je dirais, à l'Esprit Saint de prêcher, lui maintenant, dans le cœur de ceux qui auront écouté ses vidéos. Tout à l'heure, l'Esprit fera son travail. Alors, j'ai relevé, alors je ne sais pas si tu voulais laisser, mais quand même certains textes, certains textes catholiques, parce que c'est vrai que plusieurs protestants se demandent finalement, oui, ok, mais que pense l'église romaine ? Alors, moi, j'avais relevé un décret sur le communisme du Concile Vatican II qui disait, néanmoins, donc en parlant des églises réformées, a priori, néanmoins, justifié par la foi reçu au baptême, incorporé au Christ, il porte à juste titre le monde de chrétien, et les fils de l'église catholique les reconnaissent à bon droit comme les frères dans le Seigneur. En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous croyions qu'elles souffrent de déficience, ne sont nullement dépourbues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elle comme de moyens de salut dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'église catholique. Donc, de notre côté, le Concile Vatican II a... Bon, ça, je ne veux pas dire autrement, parce que ce qui a pu faire fureur, c'est, ouais, mais ils disent quand même souffre de déficience. pour ça, oui, on le maintient. Voilà, c'est notre foi et je dirais, on se l'est dit franchement dans tout ce dialogue. Nous pensons que vous manquez de déficience sur quelques points, le salut par la charité, la communion des saints, le purgatoire, les sacrements, des choses comme ça, des choses essentielles parfois, comme la charité, donc, qui sauve et non pas la foi, la foi n'étant que l'introduction, et des choses plus relatives, plus secondaires. Mais, je dirais, ça se fait dans le respect. Ce n'est pas de brader notre foi qui compte, et de même, je pense que toi, tu penses que nous, on est dans un certain paganisme par rapport à certaines choses, etc. Ah, alors, paganisme, pas, pas, non, paganisme, alors, les seuls qui pourraient, peut-être, vous traiter les catholiques de païens au sens, durs du terme, ce sont, bon, il y a les musulmans, mais c'est autre chose, mais parmi les confessions chrétiennes, c'est un courant, alors, très minoritaire, mais très vindicatif sur internet, qui ne reconnaissent pas la trinité, en fait. Ah oui, bah oui, d'accord. Mais du coup, il me traiterait aussi de païens. D'accord. De très païens, quoi. Ah oui, tout à fait. Et c'est minoritaire, et la seule chose, et c'est pour ça, surtout que, ça a été bien que tu dissites ces doutes, par rapport à la, alors, si je me souviens bien, au culte de la tri, au culte de du lit, c'est que ces choses ne sont pas sues de tous les protestants. donc, évidemment, moi, je ne partage pas à titre personnel, et comme tous les protestants, la prière au saint, mais, étant donné que tu as précisé du lit et la tri, quelqu'un qui aura vu ces vidéos, pour lui, il ne peut plus te traiter de païens. Tout à fait. Malheureusement, parfois, et c'est là que le dialogue se fait mal, c'est qu'on le dit, on le répète, toi, tu entends tout de suite, et donc, tu peux critiquer vraiment ce que nous croyons. Mais il y en a qui n'entendent pas. C'est-à-dire qu'ils nous plongent, ils nous mettent volontairement dans l'idée qu'ils ont de nous, et non pas dans ce que nous sommes. Et, je suppose, des catholiques font pareil pour vous, des catholiques plutôt du bord intégriste. Ah, alors, il y a beaucoup de catholiques dont ça se passe très bien. Il y a juste une anecdote. C'est une rencontre œcuménique. C'était il y a 4-5 ans qu'il avait tourné au vinaigre. Ah, oui. Vraiment tourné au vinaigre. C'était dirigé par un prêtre très éludi, qui vient avoir, enfin, je ne sais pas quel âge il y avait, peut-être 70 ou 80 ans, traditionnels, définissants comme catholiques traditionnels. Et, lors d'une commémoration, l'Église protestante avait été invité. Et, il a dit, donc, un très bon discours, et il a dit, mais je pense qu'on s'en rende compte, et merci à nos frères, à nos frères hérétiques séparés. ça a bondi. Alors, quand même, plusieurs sont allés le voir à la fin, en lui disant, bon, ok, le terme hérétique, c'est vrai que, quelqu'un, si ça avait été une rencontre entre grands théologiens, bon, ok, il sait que hérétique, ça veut dire qu'il fait un choix par rapport à la foi, et donc, il peut l'entendre. Même si ça ne fait pas plaisir, mais il peut l'entendre. Mais là, il s'adressait à un public très large, je crois, de gens, donc le fait qu'il balance le terme hérétique, comme ça, bon, j'avoue que c'était pas, il aurait pu mieux choisir ses mots, surtout pour quelqu'un d'aussi cultiver. Oui, oui, tout à fait. Et là, ça a mal tourné, absolument. Donc, toujours pratiquer, je dirais, un langage respectueux, c'est évident. Bon, en même temps, les évangéliques, qui ne le pratiquent pas toujours, nous permettent de nous remettre en cause, de préciser sans arrêt notre pensée, donc c'est très intéressant, ces dialogues. Voilà. Tout à fait. Alors, peut-être un point encore, peut-être que je voudrais soulever, vous vous rappelez, tu te rappelles, Julien, de ce décret commun qui a été signé il y a quelques années, entre l'Église catholique et les Églises réformées, donc, qui semblait reconnaître que, finalement, on avait la même foi. Donc, ce que je voudrais préciser par rapport à ce décret, c'est que, nous, catholiques, nous reconnaissons le sens de votre foi quand vous parlez du salut par la foi seule, n'est-ce pas ? À savoir qu'en fait, on peut l'entendre parfois par le salut, par la charité, c'est une foi vivante. Mais, on voit bien que c'était un accord entre intellectuels, qu'à la base, et nous sommes la base, eh bien, je dirais, les choses sont moins nettes. On voit bien que, pour toi, protestant, la foi, le fait d'avoir confiance en Dieu, c'est le salut, n'est-ce pas ? Et que, pour moi, la foi fonde une vie nouvelle qui est le salut qui s'appelle la relation d'alliance réciproque entre Dieu et notre âme. Je crois qu'on a intérêt à être vrai comme ça. Ça veut dire que l'unité n'est pas faite. Il faut être clair. L'unité d'amour est faite. Certainement. D'humilité, certainement. L'unité de théologie, non. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah bon. L'unité de théologie, alors, non, bon, je pense qu'il faut être très réaliste. L'unité, de manière, il y aura toujours des exceptions, mais, aller à la louche réunir 80-90% des chrétiens dans une même, vraiment une même théologie, je pense que ça ne se fera jamais. Comme tu dis, l'unité se fait en disant bien les différences. Pour vous, la prière au sein. Pour nous, la prière au sein. Pourquoi pour vous ? Pourquoi pour nous ? Etc. Pareil pour le purgatoire, pour l'Assomption de Paris, etc. Essayez de reconnaître les points communs. Et quand même, on a quand même le, comment dire, la déclaration de foi commune, le cercle de Nice et Constantinople. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Tout à fait. Mais, vous savez bien, les bases, les six premiers conciles œcuméniques sont absolument en commun. Comme un, vraiment. Le Christ Dieu, la Trinité. Mais que, dès cette période-là, malgré tout, quelques petites choses, coincent comme Marie, Mère de Dieu, alors que c'est si simple. Puisque Dieu, Jésus est Dieu, ça coince parce que, tout de suite, il y a la communion des saints. Il y a le fait que Jésus-Christ va donner un rôle de véritable action à ses amis au ciel. Tout de suite, ça bloque. On le sait très bien. Eh bien, on fait avec. On fait avec. C'est comme ça. Je crois qu'on a intérêt à rester très ferme dans notre foi réciproque, que l'hypocrisie n'arrange rien. Les musulmans m'ont appris une chose là-dessus. Ils n'aiment pas quand on est, je dirais, quand on ne dit pas notre propre foi, quand on la met de côté parce qu'on ne veut pas soi-disant choquer. Par exemple, quand on supprime les crèches de Noël pour ne pas offenser un musulman qui pourrait l'avoir. Ils n'aiment pas. Ils préfèrent des catholiques vrais dans leur foi, respectueux de la foi des autres. C'est tout. Je pense qu'entre nous, c'est pareil. Tout à fait. Voilà. As-tu quelque chose à ajouter, Julien ? Je vais en une minute. Nous sommes chrétiens. Je me définis toujours comme 90% chrétiens, 9% protestants, 1% luthériens, calvinistes, mais 90% chrétiens. Mais il y a ces différences, ces différences qu'il faut reconnaître, qu'on les a évoquées sur le purgatoire, sur les saints, le rôle de Marie et les sacrements. Simplement, juste dire, et ce n'est pas là pour convertir, bien entendu, il faut que chacun se contente d'annoncer l'évangile, mais cette réforme a permis, je crois, de l'acquis de la réforme, je pense, c'est la diffusion en langue commune de la Bible. Absolument. Je pense que restera l'acquis dans les œuvres chrétiennes de la réforme, ce sera celui-là. Voilà. Oui. Je vais donner un autre acquis. Je pense que c'est une découverte peu à peu sur cinq siècles qu'on est des pauvres pécheurs. Mais il n'y a pas eu que la division-là qui l'a fait. L'un des traumatismes les plus grands, c'est la Seconde Guerre mondiale. L'Église catholique en Europe et l'Église protestante en Europe en est sorti traumatisé en se disant comment des peuples évangélisés depuis presque 2000 ans ont pu faire ça. Bon. Eh bien, c'est un acquis énorme. Pour moi, Julien, je crois que l'unité se fera peut-être avant le retour du Christ. Tu vois, l'unité se fera au retour du Christ. Le Christ le dit lui-même. J'ai des brebis qui ne sont pas de ce troupeau, de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène et il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. C'est le moment du retour du Christ. Donc ça se réalise. À la mort de chacun, on devient du Christ, évidemment, pleinement. Est-ce qu'elle se fera avant ? Est-ce qu'elle se fera avant ? Peut-être. Peut-être. s'il se réalise les fameuses prophéties du Christ qui disent qu'à la fin du monde, il y aura peu de chrétiens que des pauvres. La foi subsistera-t-elle ? Devant la douleur de voir des pays apostasiés, des terres chrétiennes entières apostasiées, je pense qu'à ce moment-là, nos successeurs auront d'autres soucis que de se chamailler sur des points de théologie. Je pense. Je pense aussi. Je pense aussi. Voilà. Tout à fait. Merci Julien pour ces superbes vidéos qui ont été faites avec toi. C'est une série de plus de 20, je ne sais plus combien, 25 je crois. Et voilà, elles sont sur Internet. Si d'autres thèmes se présentent à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas. On se reverra avec Julien. On est en contact, il n'y a pas de problème. On en ajoutera. Mais celle-ci est bien la conclusion de cette série. Voilà. À bientôt Julien. Et merci Arnaud et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.